Château de Père-Eugrande, première. Donc on est sur votre terroir de Château Père-Eugrande. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce terroir ? Donc, terroir de Fogère, terroir de Schiste. Nous avons des vignes sur lesquelles nous faisons de tout petits rendements. Ces rendements nous permettent d'avoir des vins qui sont très concentrés, très typés. Nous travaillons aussi beaucoup les sols, nous n'utilisons pas de désherbants. Tous les abords, toute la garigue se retrouvent également dans les vins, dans les arômes. On parlait tout à l'heure de la féminité de vos vins. Qu'est-ce que vous voulez donner en fait ? Dans les vins, je recherche ce que j'ai aussi toujours beaucoup recherché, c'est-à-dire tout ce qui est finesse, harmonie, mais avec derrière de la force, de la puissance, mais qui n'ait pas d'agressivité et qui soit surtout très équilibré. Quel serait parmi tous vos vins celui qui serait le plus votre expression ? Je pense que ça serait pour moi la cuvée Marie-Laurency. La cuvée Marie-Laurency représente pour moi l'expression de ce que je voudrais donner, parce qu'il y a du lacira, du grenage, du morvel, des parcelles sélectionnées avec des petits rendements. Donc on arrive sur une cuvée qui va être très fruitée, mais tout en ayant beaucoup de longueur, beaucoup de puissance et qui reflète peut-être le plus dont je vous parlais tout à l'heure. Vous, vos vins, vous les consommez avec quel type de vins ? Vous savez, moi je suis très méditerranéenne dans l'âme, donc cuisine très méditerranéenne. Donc voilà, en ce qui est viande, agneau, donc c'est des vins qui vont très bien avec ça. Peut-être qu'un vin comme le Prestige, qui est un vin qui est beaucoup plus sur le fruité, peut-être un petit peu plus en finesse, même en fin de bouche. Bon, avec un foie gras poêlé, avec même une... Si, ce vin, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être prendre ce vin avec un crustacé, une langouste. C'est un vin rouge qui peut se marier, par exemple, avec ce type de plat. Donc là, en tout cas, c'est vraiment un vin de vigneron, Château-Père-le-Grande, un vin de vigneron. Pourquoi c'est bien de s'intéresser à vos vins ? Je sais que c'est difficile, mais... Oui, voilà. Pourquoi c'est bien de s'intéresser à mes vins ? Parce que peut-être pour vraiment retrouver dans ces vins le vrai, la passion et tout ce que j'essaie de faire passer au travers de ce vin. Et faire une découverte puisque ce vin-là, justement, je ne crois pas, on ne peut pas le retrouver ailleurs puisqu'il me reflète. Donc, voilà, chercher, avoir une typicité très particulière. Et bon, alors après, je pense que vous aimerez. Oui, c'est très bien, c'est bien, c'est bien.